Brigitte, aujourd'hui tu nous accueilles dans ta ferme et on est très très bien entouré avec tes belles broubis. Ça fait longtemps que tu es installée ici ? Alors je fais des broubis depuis un peu plus de 30 ans. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît dans cet animal ? Les broubis, c'est un choix, j'ai toujours aimé ça. Donc je pense qu'il y a une bonne connivence avec la bête. Une bonne communication. Alors là on va les emmener dans d'autres prêts. On les a gardés vers nous pour l'instant, mais elles pâturent quand même une bonne partie de la journée. Mais quand c'est possible, c'est-à-dire que là on sort de l'hiver, où elles étaient plutôt foines dedans, et là on va les mettre au pré. Alors ces petites broubis, tu récupères le lait chaque jour ? Oui. Et après on fait du fromage ? Tout à fait, voilà. Alors c'est du fromage fermier, c'est-à-dire qu'on fabrique avec le lait de la ferme et tout le process se fait au même moment. Bah génial, on va aller voir comment ça se passe. Alors le fromage ça part du lait en fait Brigitte. Sans lait il n'y a pas de fromage. Ah oui, ça effectivement. Moi je trouve ça assez magique en fait le process, parce que là on a les bassines de lait, donc une seule traite. Oui, la traite de ce matin. Ça c'est tout ton châtel, le lait que voilà. Oui. Et combien de temps tu mets pour transformer ce lait avec le fromage qui est juste à côté ? Alors le lait là il mettra 24 heures, c'est-à-dire ce cahier là il te la traite d'hier matin et voilà on compte 24 heures sur cette technologie là pour avoir ce cahier qui va devenir fromage une fois le process de mise en moule et d'affinage. C'est du lait cru, pas de pasteurisation. Moi je choisis de travailler en lait cru parce que c'est quand même beaucoup plus excitant pour les producteurs d'être avec des bactéries de leur ferme qui donnera toute la qualité du fromage. C'est ça, s'il n'y a pas ces bactéries, ça qu'il faut qu'on vous prenne c'est que le fromage il n'a pas de goût, il est un brin insipide peut-être. C'est surtout qu'il est très uniforme parce que tout le monde va utiliser les mêmes bactéries du commerce et il n'y aura pas du tout de particularité aux différentes... Ce qui est dommage vu le nombre de fromages qui existent en France. Tu vas rajouter quelque chose au lait je suppose pour qu'il devienne quand même comme ça ? Alors dans cette voie là donc on va favoriser l'activité de bactéries lactiques qu'on va retrouver dans le petit lait de la bassine de la veille. Donc ce liquide là qui résulte de la concentration du cahier à l'intérieur. Tu me disais qu'il y avait beaucoup d'eau dans le lait donc il faut quand même le sortir. Voilà, le lait c'est quand même plus de 85% d'eau et le jeu pour faire du fromage ça va être de sortir cette eau pour avoir une protéine qu'on peut conserver. C'est beau, t'as envie de plonger dedans en fait. Ah oui, ça fait comme un gâteau de lait. C'est ça, c'est un gâteau. Et ce pour ce liquide, donc on va le mettre dans la bassine de lait qui a été légèrement refroidie pour être à 20 degrés. Oui. Qui n'est pas à la température normale du lait sorti mamelle. Oui, il est plus de 33 degrés. 33, 35 oui. Et ensuite on mettra aussi un tout petit peu de présure qui va aider, c'est pas obligatoire, mais qui va aider à avoir une fermeté de gel du cahier un peu plus important. Juste avant de mouler, on va quand même goûter pour être bien sûr qu'il est fin prêt ton cahier. Voilà, c'est un peu une manière de voir effectivement la bonne... Mais oui, mais c'est le savoir-faire. Hop. Il faut qu'il y ait une légère acidité. Et pour être sûr qu'on puisse le démarrer pour le mettre en moule. Et là, tu moules, tu rajoutes un peu de sel ? Alors je moule d'abord dans les petits pots, on va les laisser s'égoutter à travers les petits trous. Mais vous voyez, c'est quand même qu'il y a toujours le moins d'eau possible. Voilà, toujours pour goûter l'eau. Et ensuite, on va les tourner deux fois, toujours dans les petits pots, avec un salage à chaque retournement. Oui. Et enfin, on va les mettre sur les grilles. Alors là, on a un fromage blanc frais pour nous. C'est une faisselle, carrément. C'est une faisselle. Et après, tu as quelque chose de plus avancé, en fait. Ça, c'est un stade qu'on appelle le fromage blanc, c'est-à-dire qu'il est quand même assez encore humide. Et puis on voit là, juste dessus, c'est quoi ce petit velours-là ? Alors voilà, il y a un petit développement de géotrichome qui démarre, qui va être la couverture du fromage et qui va continuer dans l'affinage. Et après, on a la dernière partie jusqu'ici. Là, ils sont pas mal. Donc ça veut dire qu'on a le choix, en fait, dans le fromage, de le manger comme on en a envie. Cette technique-là, on peut le manger à tous les stades, de la faisselle ici jusqu'à un stade encore plus avancé, du très sec. Voilà, alors avec le lait, on arrive à faire finalement plein de types de fromage. Alors je pense que c'est ce fromage-là qu'on va récupérer pour le chêne jeune iglaise, qui va nous préparer une bonne petite recette bénévitable. À tout à l'heure. Eh oui.